Le Vénécy Groupe Le Vénécy Groupe Voici l'une des merveilles de l'Afrique. La vie sauvage, 100% nature. Le Vénécy Groupe Le Vénécy Groupe Le Vénécy Groupe Musique d'ambiance Au Bénin, ces merveilles se retrouvent dans la partie septentrionale du pays. Il s'agit des pâques du W et de la peignerie. Ici, on y retrouve quatre des cinq animaux les plus recherchés par les touristes dans un parc au monde, les Big Five. Mais cette merveille risque de disparaître un jour si des actions fortes ne sont pas entreprises. Et pour cause. Musique d'ambiance Musique d'ambiance Le braconnage facilité par le commerce illicite d'espèces animales sauvages et l'inativisme des autorités compétentes vident nos parcs de leur contenu. La présence de cette carcasse d'éléphant derrière l'hôtel Pengari remet à jour la défense de la nature. Et tout citoyen béninois, quelle que soit sa position, a le devoir de lutter pour protéger son environnement. La surprise qui fait objet de ce concert a été très désagréable. On constate que c'est même à moins d'un clomètre de l'hôtel Pengari que nos éléphants sont abattus ainsi. Ça c'est la deuxième dépouille. Et moi je pense que chacun de nous doit être interpellé. Je suis guide dans ce parc depuis plus de 20 ans. Je dirais même que moi, mon diplôme c'est ce parc comme je l'ai toujours dit. Si ça continue comme ça, ce parc va partir et c'est nous qui serons les premiers perdants. C'est pourquoi on doit se donner corps et âme pour défendre ce parc-là, pour dénoncer ces criminels-là. Voilà qui consacre l'officialisation du partenariat entre Nature Tropicale ONG et l'État béninois à travers le ministère du cadre de vie et du développement durable. À travers la scientu du présent accord de partenariat, le ministère et la société civile se donnent la main pour lutter efficacement contre la criminalité faunique et floristique au Bénin. C'est donc pour sauver les packs du W et de la Pengari que certaines organisations œuvrant pour la protection de la faune, dont Nature Tropicale ONG, sont montées par le passé au créneau pour tirer la sonnette d'alarme afin que les réserves de faune du Bénin ne deviennent un désert d'espèces sauvages. Et les résultats n'ont pas tardé. Trois trafiquants d'ivoire arrêtés à Cotonou, sept trafiquants d'ivoire et de braconniers d'éléphants arrêtés à Tangueta dans l'espace de dix jours. Le butin saisi, l'ivoire est évalué à 86 kg et deux armes de guerre a raisonné. C'est le bilan de la croisade contre la criminalité faunique engagée par le gouvernement. Ceci grâce à l'appui technique et intellectuel du programme Appui à l'application des lois sur la faune et la flore au Bénin. Le Bénin est le neuvième pays africain membre du dit programme. L'objectif visé est d'encourager les gouvernements africains à appliquer rigoureusement les lois pour la protection des animaux sauvages en voie d'extinction. Nous saisissons cette opportunité pour demander à notre population de ne pas avoir de crainte par rapport aux dénonciations de ceux-là qui passeraient ou bien qui existeraient sur le territoire national où nous commettons ces genres d'infractions. Parce qu'il faudrait nécessairement que nos espèces animales soient protégées partout avec le dit. Cette lutte anti-criminalité vient nous renforcer avec ses résultats. Ça nous renforce parce que nous le voulons ou pas, ça stresse quand même les braconniers qui se posent beaucoup de questions s'il faut continuer ou pas. Et déjà l'exemple est donné par le tribunal de Natitengou où deux braconniers d'éléphants viennent d'être condamnés à trois ans d'emprisonnement ferme, 500 000 d'amende et un million de dommages et intérêts qu'ils payeront chacun. Une première au Bénin qui vise à freiner le braconnage d'éléphants dans les parcs nationaux. Il y a des résultats qui ne mentent pas. Si des gens ont été emprisonnés, et qu'aujourd'hui, les gouvernements étrangers félicitent le Bénin pour les efforts qui sont faits, on ne peut plus dire que c'est une opération de champs plus, c'est une opération qui continue et va se proche pour la stabilité de nos écosystèmes. Ce n'est pas une action temporaire, mais ça va rester dans le temps pour la préservation durable de nos écosystèmes et de la flore. Cette opération est aussi saluée de par le monde. Selon l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne près le Bénin, cette croisade contre la criminalité faunique doit se poursuivre. Vous savez peut-être que l'Allemagne, pendant la dernière session à New York des Nations Unies, a même organisé avec des amis africains un workshop avec notre ministre comme président pour lutter contre ce mal. Et donc pour nous, cette lutte contre le braconnage, contre le commerce avec tous ces produits interdits, c'est aussi une chose dont nous tenons beaucoup. Donc l'Allemagne, là aussi, est vraiment à la tête de la lutte contre cette maladie. Et les hommes foisonnent maintenant sur le continent. C'est un peu la vigilance. Il y a certains trafiquants qui sont cités dans cette affaire qui sont également connus, qui étaient connus dans d'autres affaires. Donc voilà, il y a un échange d'informations entre pays. Mais c'est vraiment un résultat d'abord des autorités, du gouvernement. Nous, on vient en appui. Donc voilà, on ne peut que les féliciter. Le braconnage doit être combattu avec la dernière énergie pour que ça n'appauvrisse pas notre biodiversité. Selon l'Organisation des Nations Unies et l'Union africaine, la lutte contre le braconnage et le commerce illicite d'espèces fauniques doit être commune. Une synergie d'action s'impose donc. D'où la rencontre de Brazzaville. La conférence internationale de Brazzaville sur l'exploitation illégale et le commerce illicite des produits de la faune et de la flore sauvage d'Afrique est appelée à mettre au point une stratégie de riposte africaine contre le braconnage de la faune et l'exploitation illégale de la flore assortie d'un plan d'action conséquent à la destruction de l'ivoire et du bois frauduleux saisis par les services publics de mon pays avec l'appui des projets spécifiques et des ONG. La nature des crimes a évolué, se complexifiant davantage et associant le trafic des ressources naturelles au trafic d'armes, de drogues, voire d'êtres humains. Les révolus générés par le commerce illicite des ressources naturelles est estimé au niveau global jusqu'à 213 milliards de dollars. Je voudrais tout d'abord, au nom de l'Union Européenne, féliciter le gouvernement congolais pour l'initiative de la conférence sur la faune et la flore. Elle vient à point nommée et elle converge avec d'autres initiatives. Et c'est dire l'ampleur de la prise de conscience dans le monde sur les problèmes de la faune et de la flore en Afrique. Des ivoires ont été détruites pendant cette rencontre pour montrer à la communauté internationale que le commerce illégal d'espèces sauvages est acte et courageux. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est dans cette même perspective que l'Organisation des Nations Unies a décidé d'unir les réflexions de la Journée mondiale de l'environnement de cette année autour du thème « Lutter contre le commerce illégal d'espèces sauvages ». À partir de ce thème, l'ONU demande de se mobiliser davantage pour sauver la vie sauvage. Car les dévises issues de ce commerce illégal alimentent les réseaux terroristes et menacent la vie humaine. Et déjà, le gouvernement du Bénin décide de prendre les taureaux par les cornes. Ceci à travers une décision prise lors du Conseil des ministres du 1er juin 2016. Il s'est engagé à lutter efficacement contre le fléau qui alimente les réseaux terroristes. W et Pandjari ne doivent donc pas mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada